Personnellement, j'ai des réserves sur la notion d'entreprise augmentée avec l'IA, c'est-à-dire une entreprise sans salariés. J'ai toujours dit que je pensais que ce mouvement allait être extrêmement progressif. Je pense que, paradoxalement, c'est une entreprise qui a changé de modèle d'affaires dans laquelle il y a toujours des humains et qui a réussi à détailoriser toutes les tâches répétitives. C'est-à-dire qu'on conçoit bien que saisir manuellement un grand livre des comptes dans une entreprise d'expertise comptable, ça n'a pas de sens. On conçoit assez bien qu'on puisse avoir une saisie totalement automatique des systèmes de factures et que, pour le coup, les comptables doivent remonter en valeur et conseiller l'entrepreneur sur sa stratégie plus généralement. C'est un peu la transformation telle que je la vois au travers de la révolution de l'intelligence artificielle. Pour le DRH, l'opportunité de l'IA s'exprime sur de nombreux plans. On conçoit, et je l'ai vu d'ailleurs, que l'exercice consiste à détecter des talents pourraient être largement délégués à de l'IA. On conçoit également que les profils de gestion de carrière pourraient être amplifiés par de l'intelligence artificielle et ainsi de suite. Je crois que l'enjeu, c'est aussi de faire en sorte qu'on change les modèles de management des entreprises qui soient plus agiles et ce sont aussi des fonctions qui sont dévolues à l'RH. L'RH devrait avoir des objectifs en termes d'organisation manageriale, être capable de les mesurer, de voir comment cela évolue et potentiellement d'alerter le top management si ce n'était pas le cas. Les obstacles à l'adoption de l'IA sont extrêmement nombreux. Le principal est culturel, c'est-à-dire qu'on change de modèle d'affaires, on passe dans des organisations qui sont agiles et nous avons un cadre culturel qui est opposé à ça, massivement opposé à ça. Comme je le dis assez souvent, je ne connais pour ainsi dire en France aucune entreprise qui a réussi sa transformation digitale à ce jour. Et le frein n'est pas technologique, il n'est pas lié à la capacité d'acquérir des data scientists. Le frein, il est exclusivement managerial. Le fait de changer l'organisation productive, de déléguer le pouvoir, quelque chose qui n'est pas accepté dans ces organisations. A l'égard de l'IA, il est doublé du fait que d'abord ce sont des technologies qui sont sophistiquées et que peu comprennent et également du fait que l'IA introduit une détailorisation de l'entreprise et donc une montée en gamme du capital humain. Les gens qui sont aujourd'hui en maîtrise et en contrôle ne le seraient peut-être plus parce qu'ils se sentiraient délégitimisés par cette expertise nouvelle qui rentrera dans l'entreprise. de l'IA. Sous-titrage ST' 501